Avant que la vidéo ne démarre, je tiens à vous préciser que je suis en live tous les jours aux alentours de 17h, voire 17h30 sur Twitch qui est disponible dans la barre de description. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Bon visonnage ! Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler enfin du premier réel événement qui s'appelle Betel Gigas. On va parler du marché d'échange, des deux phases qui sont justement rouge et bleu, plutôt bleu et rouge. La première qui est bleue et la seconde qui est rouge, les tanks et DPS. On va également parler des ressources, des teams qu'il faut avoir et de combien de persos il faudrait avoir. Comme vous l'avez vu dans mon tout-hier, je vous avais dit qu'il fallait avoir au minimum 2 teams, du coup 8 personnages. Au minimum 8 personnages. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééquilibrer un peu au cas où si la team n'est pas complète. Certes, vous avez invoqué sur Ria et liste, c'est cool, c'est suffisant. Mais pour ce qui va arriver par la suite, ce sera dommage. Sur ce, on démarre. Phase 1, les niveaux 35 du coup on s'en fout. Mais voilà, rouge DPS et bleu tank. Le marché d'échange, comme vous voyez, on va pouvoir récupérer des trucs flexibles. De pièges d'hommage flexibles et CCR qui coûtent à 500. Là, vous vous dites forcément que c'est un peu chaud 500, mais en fait, les récompenses seront meilleures à partir du 4, 5 et 6. Puis après, il y a également numéro 7. Et après, vous avez des récompenses à côté qui vont vous permettre d'améliorer justement vos compétences. Et également des ressources qui sont pas mal. Et ça, c'est des ressources qui sont justement récupérables tous les jours. Ça resette quotidiennement et c'est tranquille. Ok, on démarre. J'avais déjà commencé une team de cette manière-là. Là, je joue à contre-type. Mais en soi, on va aller sur ça. Et là, pour cette compo, on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Comme ça, on rééquilibre correctement. On est tranquille. En attendant, j'ignore. Je vais continuer à améliorer ces deux-là parce qu'il me faudrait Sally pour la première team. Enfin, attends. Ouais, Sally pour la première team justement pour buff ces deux-là. Parce que je pourrais retirer celui-là et même si je perds des malus, ce qui se passera, c'est que je gagnerais en dégâts. Et vu que j'ai déjà un soigneur et un perso qui augmente ma résistance aux critiques et plus qui me met un shield, je serais largement satisfait d'avoir un bonus de dégâts plus qu'un débuffeur. Bref, on va aller tester ce premier boss. Voilà, c'est suffisant. On ne va pas se mentir pour le moment, ils ne sont pas incroyablement équipés. Mais ça va être suffisant. Premier boss, 80 000 de puissance, niveau 35, rouge, bleu. Ça ne va pas être vraiment une difficulté incroyable. Ok. En soit, on peut partir en auto. On va faire les six étapes. On va terminer rapidement. Vous allez voir un peu la procédure de comment ça se fait. En fait, dès qu'on va le battre, il y aura une petite cinématique derrière. Il va justement nous amener sur la seconde team. Comme je vous l'ai dit, ça va être très très rapide. Jouer sur le même type, ce n'est pas réellement un problème. Enfin, plutôt, jouer avec le même type, ce n'est pas réellement un problème. Même si c'est conseillé de jouer avec une team verte. Pour justement terminer le boss le plus rapidement possible. Et minimiser les pertes d'HP sur vos unités. Ok. Maintenant, on fait ça. Là, je crois que vu que j'ai mal fait le preset, on va jouer en auto. Enfin, dans tout cas, on s'en fout. On s'en fout. Ça reste du bas niveau. Voilà. Bon, on a one shot. D'ailleurs, les persos que vous allez forcément utiliser, en termes de DPS, ce sera des unités mono-cibles. Si, par la suite, vous voyez que Noël arrive, que vous allez drop Noël, jouez-la avec un second DPS mono-cibles. Tout seul, vu que ces dégâts se basent sur de l'AOE, ce n'est pas une valeur supplémentaire pour le personnage. Vous allez juste perdre un peu de temps parce que c'est réellement le seul boss, enfin, le seul mode de jeu où elle va avoir moins d'utilité que les DPS mono-cibles. Ok, on continue avec le 93 000 de puissance. On passe tranquille. À partir du niveau 3, on va commencer à basculer avec un preset de compétence mieux fait. On n'oublie pas que tout ce qui concerne les stuns, les altérations, enfin, les altérations sont prêts en compte, à part les stuns, les stuns ne sont pas prêts en compte sur ce boss-là. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer de le stun ou quoi, il est directement anti-stun. À partir d'un certain niveau, il va commencer à avoir des bonus supplémentaires, plutôt des buffs supplémentaires, où il va recevoir des dégâts en moins, la réduction des dégâts subis, l'augmentation de la défense, etc. Ok, on continue comme ça, c'est tranquille. Là, on commence à avoir un peu de mal, parce que, vu que le mode, voilà, là, il commence à stun, c'est là où il va commencer à être problématique pour les prochains niveaux. Mais bon, dans tout cas, quand je vais commencer à avoir un bon stuff avec toutes les unités, ce ne sera pas problématique. On passe sur la phase 2. On va faire toutes les étapes pour que vous compreniez comment cela marche. Et après, on retourne dans la boutique pour voir un peu ce qu'on a pu gagner en termes de ressources, au vu qu'on ne peut le faire que trois fois, malheureusement. C'est trois fois par jour, bien sûr. Trois fois par jour. Seuls ceux qui ont des teams à plus de 200k peuvent se permettre d'aller jusqu'à l'étape 5-6. Bon, on l'a vu de terminer. Là, c'est largement plus simple, avec Mars et Lotus qui augmentent les dégâts subis. Et forcément, je fais largement plus de dégâts. Ok, on a terminé cette étape. On a récupéré... Ok, 33. C'est pas mal. On va aller sur le prochain niveau. Mais par contre, là, on va avoir un peu plus de difficultés. C'est pour ça que je vais faire le précédent de compétence sur les deux phases. On fait ça par ici. Alors, voilà. Là, on va juste activer cette compétence. Lui, on va faire ça. Lui, on va faire ça. Et lui, on va faire ça. En vrai, de vrai, on peut partir sur ça. Parce que dans tout cas, le Sten n'est pas pris en compte. Pour la phase 2. Phase 2, on va faire ça, 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 ça. Ça. Et après, on va terminer ces deux compétences. D'ailleurs, lui, équipez-le avec sa carte. Au vu de ce qu'il peut donner avec son grémoire. Vu que c'est une attaque monocible. Vous allez avoir plus de malus à mettre sur l'unité. Là, on va le jouer comme ça. Même s'il est anti-stun, en fait, vous avez des chances de mettre du breakdif. Et breakdif avec justement Mars, c'est un surplus pour des persos monocibles tels que Asta. Là, on a déjà un breakdif. Si au cas où elle rate son breakdif, derrière, lui, il pourra le mettre. C'est parti. Et vis-à-vis ça, ça marche dans les deux sens. Du coup, phase 3. En mode auto, vu qu'on a pu activer tout ce qu'il fallait. On n'oublie pas que Fana, enfin, Dosharmy, doit être la dernière à attaquer. Si elle est la première à attaquer, son soin ne sera d'aucune utilité. Il faut vraiment qu'elle soit la dernière à frapper. Bon, on a toujours une facilité déconcernante à faire le niveau. On remercie Yami et on remercie le debuff. Voilà. Bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec Mimosa. Par contre, ça va vous prendre un peu plus de temps si vous n'avez pas de debuffeur derrière. Réal des persos qui debuffent, vous n'en avez pas beaucoup. Par contre, vous pouvez également le faire avec Nozel, vu qu'il réduit les dégâts magiques subis. Enfin, les dégâts magiques de l'adversaire. C'est rapide. C'est rapide, ok. Voilà, on a terminé les trois étapes. On refera ça demain. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les trois autres. Parce que ce ne sera qu'à partir. Donc, je vous dis, dès demain, on a le droit à trois essais par jour. Ça nous laisse, du coup, le temps. J'ai fait la... Ah, c'est pour ça, j'ai des one-shot. Je n'avais pas fait attention. Ah là là. Enfin, bref. Je pensais que j'étais sur l'étape 3. Autant pour moi. Ah, c'est dommage. En tout cas, demain, je vous montrerai tout ça. Ce n'est pas un problème. Normalement, je n'aurais pas trop de difficulté à le passer. Je vais sûrement me mettre midlife sur la phase 2. Mais dans tous les cas, là, ce qui va se passer, c'est que j'aurai déjà un meilleur stuff. Ils seront tous montés. Nouveau 100. Et c'est tout. Voilà. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. On part. Termine juste avec le marché d'échange. Pour voir on a combien. On a 70. Ce n'est pas beaucoup. On aurait pu monter à 100 si j'avais fait attention sur l'étape sur laquelle j'étais. Mais dans tous les cas, on va pouvoir récupérer un. Ah, ils l'ennervent. Je n'avais pas fait attention. Ils l'ennervent. Ils l'ennervent. Ok. Ils auraient dû le mettre à 350 si ils l'ennervent. Du coup, c'est dommage. 3400. Enfin bref. C'est juste un petit détail. Au vu du nombre de portails qu'ils ont mis. Ah là là. C'est dommage qu'ils en aient mis qu'un seul. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace. 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 Peace.